Place au récit de l'un de ces rapatriés d'Algérie. Il s'appelle Paul Oisan, il travaille à Arte, il vit à Paris et à l'époque, quand son enfance a basculé, il avait 8 ans. Mon père, ma mère, mon frère aîné et moi avons quitté l'Algérie en juin 1962. J'avais 8 ans, mon père avait 38 ans, ma mère 36. Les quelques semaines qui ont précédé notre départ furent le théâtre de plastiquage régulier et un incendie criminel dévasta même notre immeuble. Je revois ma mère sortant de l'immeuble en fumée avec mon frère accroché à son bras au moment précis où j'arrivais à la maison. Je me souviens du bruit des bombes, très sec, horriblement fort et toujours en deux étapes, une première bombe et une deuxième, quelques 30 secondes plus tard. Ma mère ne s'est jamais remise du bruit des bombes, des tirs qui ont failli emporter mon frère et de l'assassinat sous nos yeux par l'OAS, l'organisation des Français qui s'opposaient par la violence à l'indépendance de l'Algérie, de deux Arabes que l'on n'appelait pas encore Algériens. Je préfère taire les sobriquets dont les pieds noirs aimaient les affubler. Ensuite, je me souviens du bateau sur lequel nous avons embarqué avec notre voiture pour atteindre Marseille. Il s'appelait le Ville d'Alger, un bateau blanc avec une coque noire, un liseré rouge et une cheminée rouge. Le Ville d'Alger et son collègue le Quérouan sont indissociables pour moi de l'histoire de l'Algérie française. Je me souviens que je me tenais sur le pont ou à la proue du bateau et que j'éprouvais alors un sentiment de calme ou plutôt de sérénité après l'hystérie collective et meurtrière des derniers mois. Et puis, nous avons foulé le sol de la métropole. À notre arrivée, nous avons récupéré notre voiture, embarquée elle aussi dans les cales du Ville d'Alger. Nous y avions entassé nos seuls biens, du linge de première nécessité et tout ce à quoi tenait le plus ma mère. Ses effets personnels, ses robes, ses souvenirs. Nous avons garé la voiture pleine comme un oeuf dans une petite rue de Marseille, près de la Cannebière, je crois. Mon père nous a emmenés déjeuner. Et là, juste après, je nous vois revenir à la voiture et je revois mon frère qui s'exclame que la portière du conducteur est légèrement ouverte. Notre voiture avait été fracturée, nos valises avaient été dérobées, nous n'avions plus rien, que nos yeux pour pleurer, comme on dit. Je revois ma mère tenant son visage dans les mains, noyée par ses larmes, submergée par le désespoir. Nous sommes arrivés à Bordeaux, plus précisément à Caudéran, une des premières banlieues HLM de la région. Je me souviens du linoléum au sol de notre appartement et sur lequel, aux grands dames de ma mère, nos chaussures laissaient des traces noires. Le beau carrelage de notre maison de la rue Michelet à Alger lui manquait. Mais, en ce qui me concerne, deux choses m'ont alors fait comprendre ce que c'était qu'être en exil, comme disaient les grands. Peu après mon arrivée dans la nouvelle école, je proposais à mes petits camarades bordelais de faire une partie de noyau d'abricot en sortant mon sac qui en était rempli. Je me rappelle leur expression à ce moment précis, un mélange d'incompréhension et de moquerie. Je dus me rabattre, peu no et triste, sur le jeu d'oslet qui faisait fureur dans notre cours de récréation. En Algérie, tous les enfants jouaient aux noyaux. Chaque été, nous les récoltions dans les assiettes et même dans les poubelles. Ils s'accumulaient à ceux des années précédentes, certains en héritaient de leurs frères ou sœurs aînés, voire de leurs parents. Les noyaux étaient une source de jeux inépuisables. Certains les peignaient, d'autres en faisaient des sifflets en frottant patiemment contre un mur rugueux, l'un des côtés, jusqu'à le trouer. Il ne restait qu'à retirer la mande et à souffler dedans. Mais le plus souvent, nous jouions aux tas. Les noyaux étaient disposés en tas de quatre, trois au sol, le quatrième par-dessus. Tous les joueurs construisaient le même nombre de tas, reculaient ensuite d'une vingtaine de pas et essayaient à tour de rôle de détruire les tas en lançant un noyau de sa provision. Le vainqueur était celui qui détruisait le dernier tas de la partie. Il empochait alors l'ensemble des noyaux qui gisaient au sol. Il arrivait que le regagnant lance, par surprise, en direction du ciel, une ou deux poignées de noyaux en lançant un strident à la Chine. Une pluie de noyaux s'abattait, quelques secondes plus tard, sur les joueurs malchanceux qui se précipitaient pour grappiller quelques noyaux et tentait ainsi de se refaire. La seconde chose qui m'a fait comprendre que j'avais quitté l'Algérie pour de bon, c'est le jour où, entrant dans une boulangerie de Codéran, je demandais le plus naturellement du monde une coca à la vendeuse qui répondit interrogativement un coca-cola. Les coca étaient pour moi de délicieuses viennoiseries salées d'origine italienne ou espagnole. Des sortes de chaussons fourrés d'une salade de poivrons, tomates et aïs grillés. La coca, c'était une sorte de plat national pour les Français d'Algérie. Pas un pique-nique en forêt ou à la plage sans coca. Confondre une coca avec du coca-cola était pour moi tout simplement rédhibitoire. Décidément, les pathos, comme nous appelions les Français de France, ne comprenaient rien à la vie.